Impossible à croire présente. Trois hommes bloquent une grand-mère au guichet automatique. Ils découvrent qu'ils ont joué avec la mauvaise grand-mère. Certaines personnes n'ont pas de morale, s'attaquant aux faibles ou aux vulnérables. Pensant avoir ainsi Chazis à une cible facile, dans la plupart des cas, les victimes n'ont aucune chance contre leurs auteurs violents. Mais dans ce cas, cette grand-mère prouve qu'il ne faut jamais juger un livre par sa couverture. Winifred avait commencé sa journée aussi normalement que possible. Aller faire les courses, visiter les magasins locaux comme elle le faisait régulièrement, cependant cette fois, quelque chose semblait très différent. Après qu'elle y commençait à retirer de l'argent, elle sentit une présence inquiétante derrière elle. Sa peau a commencé à ramper et les poils de sa nuque se sont dressés. Trois hommes dans la vingtaine ont commencé à l'approcher, sans rien de bon en tête. Ces hooligans ne préparaient rien de bon et Winifred était sur le point de leur apprendre une leçon sérieuse. Que cette ville vitranique endormie était sur le point de retenir. Pour obtenir l'histoire qui ferait les gros titres pour les semaines à venir. Winifred Peel, une grand-mère de 77 ans, vit une vie tranquille près de Liverpool. Elle aime rester active, avec des limitations bien sûr, dû à son âge. Mais ce jour-là, elle n'allait laisser personne l'empêcher de se défendre. Le temps typique de l'Angleterre a fait son apparition ce jour-là, faisant de Winifred une amie tout flade. Donc, il était temps de décider pour une tasse de thé, ou quelque chose de sucré pour la réchauffer. Une telle journée froide, Peel pataugé dans la petite ville, elle remarqua trois hommes se disputant sur le trottoir. Il a attiré son attention, mais en les dépassant, elle n'y a plus pensé. Winifred, Winnie comme ses amis l'appellent, elle aime beaucoup faire des choses. C'est une femme bricoleuse, réparant le jardinage et même les constructions. Elle avait diverses compétences, dont elle n'a jamais pensé qu'elle aurait besoin dans une situation comme celle-ci. C'est une bonne chose, qu'elle soit restée active et forte, parce qu'elle était à peu près haut pour obtenir le choc de sa vie, qui aurait besoin d'une réflexion rapide et agile, et des mouvements pour s'en sortir. Elle s'est souvenu que son meilleur ami, sa fille, était sur le point d'avoir un anniversaire. Elle voulait lui offrir quelque chose de gentil. Alors elle s'est dirigée vers un magasin de vêtements local, et alors qu'elle parcourait les allées, elle a trouvé quelque chose de belle. Mais en regardant son portefeuille, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas assez d'argent. Alors elle a mis les articles en attente et s'est dirigée vers le guichet automatique. C'est ici que la petite grand-mère de 77 ans se sont retrouvée entourée d'étranges et en colère hommes. Avant qu'elle ne sache ce qui se passait, elle avait besoin d'un moment pour reprendre son souffle, en laissant une femme plus jeune passer devant elle. Quand elle a sorti son portefeuille, elle s'est approchée du distributeur. Elle remarqua qu'elle n'était pas la seule à voir le reflet d'un homme sur l'écran au guichet automatique. Elle a d'abord pensé que celui qui était derrière elle n'avait tout simplement pas de bonne manière, et était un tout petit peu plus proche. Elle a poursuivi sa transaction en insérant son épingle, et en continuant d'appuyer. Tout d'un coup, sa vision est devenue floue, et elle est tombée au sol. Il lui a fallu une seconde pour réaliser ce qui s'était passé, mais rapidement, elle rapporte qu'elle a été poussée au sol. La rage a immédiatement en rempli son corps et elle a sauté en arrière aussi vite qu'elle le pouvait. Elle n'arrêtait pas de penser qu'il n'y avait aucun moyen que cela l'a apporté prend l'argent, et cette fois ce sont les voleurs. Ils n'ont même pas eu le temps d'avoir le temps de réunir, car Winnie a immédiatement commencé à se battre. Elle a attrapé la tête de l'homme le plus proche, et le cognait jusque le mur du bric sur l'immeuble. Sous le choc, les voleurs ont commencé à s'enfuir, mais elle a réalisé que c'était les trois hommes qu'elle avait vu se disputer plus tôt avec la nananine. Et elle se précipitait, elle a commencé à trembler après quelques minutes. Elle avait digéré ce qui venait de se passer, en réalisant que la situation aurait pu disparaître. Très bizarrement, elle avait fait ce qu'il fallait. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Passez faire un tour sur notre chaîne, et soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires impossibles à croire.